On va parler de moto, enfin de casque de moto plus exactement, et de protection. La moto c'est sympa, mais ça peut être très dangereux, on s'en rend compte tous les jours. Et on va découvrir donc un casque connecté. Avec notre invité Kevin Ravi, bonjour. Bonjour Kevin. De la start-up française Cosmo Helmets. Oui, Smart Helmets, c'est un petit peu long, donc c'est pour ça qu'on dit KSH. KSH ? Oui, tout à fait. Ah oui, ça fait très moto comme si, ça fait plutôt KSH. Oui, 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 il est là. Alors donc ça c'est un casque, qui est plutôt joli, sympathique, discret, voilà. J'imagine après qu'on peut le personnaliser, mais on y reviendra. Tout à fait. Il y a de la technologie dedans, vous connaissez le principe du village start-up, vous avez 6 minutes, c'est parti Jérôme. Alors on y va, décrivez-nous ce casque. Alors ce casque a été conçu pour justement la sécurité des motards. Aujourd'hui on parle beaucoup de mobilité, on parle un petit peu moins de sécurité. Depuis l'avènement des trottinettes électriques et vélos électriques et autres moyens de mobilité, les accidents ont tendance à augmenter, notamment pour les motards. Donc nous on s'est basé, chez KSH, on s'est basé sur quelques principes de base. La visibilité premièrement, donc vous avez un feu stop à l'arrière, tout intégré. Un feu stop intégré dans le casque. Tout à fait, chose que les grands constructeurs ont pu régler il y a plus de 10 ans. Avoir de la visibilité sur la route, c'était pour nous essentiel. Vous avez également aussi un détecteur de choc si vous avez un accident. En fait, le détecteur de choc va pouvoir envoyer un message à vos proches et contacter les secours à votre place. De plus, ce système a été couplé avec une intelligence vocale que vous pouvez interroger à tout moment, pendant vos trajets pour un point de trafic, météo, ou tout simplement savoir quel est le bon resto du coin, sans utiliser votre téléphone ou la source accidentogène. Donc vous avez un service autonome qui n'a rien à voir avec Siri ou Google Play, etc. Oui, alors on a un service autonome. On peut quand même coupler avec Siri parce que les utilisateurs ont l'habitude. Mais nous, on a développé un système qui va être vraiment lié à l'utilisation de la route en ville. Alors le feu stop, comment est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce que je dois brancher mon casque sur la moto ou pas ? Non, pas du tout. En fait, je connais la réponse, mais bon. Pas du tout. C'est très simple. Vous avez un accéléromètre à l'intérieur qui va détecter votre ralentissement ou un freinage. Donc il va s'allumer plus fort. Il va s'allumer à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Dès que je freine un tout petit peu, le casque va le détecter et va s'allumer. Oui, alors il y aura un léger décalage avec votre feu stop de la moto, parce qu'il y a vraiment une action mécanique, un décalage d'une demi-seconde. Ah oui, d'accord. C'est assez rapide. En tout cas, ça permet de, comme les voitures depuis les années 90, il y a un troisième feu stop. Il permet de vous donner plus de visibilité à hauteur des yeux, surtout. Un casque connecté, c'est bien, mais est-ce qu'il est aussi costaud qu'un casque normal ? Oui, tout à fait. Alors, on va travailler avec des usines qui fabriquent des casques pour la norme. Souvent, on nous a un petit peu effrayé sur les normes européennes et autres. Il suffit de travailler avec le bon interlocuteur qui fabrique des casques. Oui, c'est un casque traditionnel, en fait. Exactement. Et combien ça coûte et quel surcoût par rapport à un casque traditionnel ? Alors, combien ça coûte ? Ça va être un peu plus cher qu'un casque classique. Un casque classique coûte environ 350 euros à 400 euros. On sera plutôt aux alentours de 800 ou 900 euros. Ah oui. C'est le prix de la technologie. C'est plus que le double. Tout à fait, mais ça nous permet d'avoir une solution toute intégrée avec vraiment une application qui va vous permettre d'avoir plus d'attention sur la route et d'être visible. C'est le prix de la sécurité, on va dire. Ce qui nous permet quand même d'être moins cher que la concurrence. Parce qu'il commence à y avoir un petit peu des casques dits connectés avec différentes options similaires aux nôtres ou avec de la vision tête haute qui sont... Vous n'avez pas, vous, la vision tête haute ? Non, on estime que justement, c'est plutôt perturbant, surtout en ville. C'est très compliqué de regarder et la circulation sans rétro par-dessus son épaule. Et en plus, dans la vision tête haute, on trouvait que ça faisait un peu beaucoup. Et c'est vrai que pour le guidage, par exemple, GPS et qu'on ne sait pas où on va, c'est plutôt pratique quand même la vision tête haute. Là, vous avez un retour sonore. Comment on fait avec votre système, par exemple ? Retour sonore, tout simplement. Retour sonore, donc tourner à droite, tourner à gauche, etc. Ou bien sur une montre ou bien sur le smartphone clippé sur la montre. C'est comme un bon ami qui connaîtrait parfaitement la route et qui vous dirait, là c'est tout droit, c'est à droite, là c'est à gauche. Ah, là, il fallait tourner à droite. Voilà. Il est vraiment autonome dans le sens où on est obligé de le connecter à un smartphone ou il vit sa vie tout seul ? Non, il faut quand même le connecter à un smartphone. Parce que tout simplement, pour récupérer les informations de votre GPS, c'est le téléphone. Pour l'allégation, mais pas pour le stop, j'imagine. Non, pas besoin. D'accord, non. L'autonomie de la batterie, il faut le recharger tous les combien, ce casque ? 6 heures d'autonomie environ. On estime qu'un trajet moyen dans une grande agglomération, c'est à peu près 20 minutes. Donc ça peut durer la semaine, à peu près. Une charge par semaine, c'est votre calcul ? À peu près. D'accord. J'aimerais revenir sur une fonction qui est assez intéressante, c'est le fait que vous détectez qu'il y a eu un incident, par exemple. Une chute. Une chute. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Si, par exemple, la personne qui a ce casque est inconsciente, assommée ou je ne sais pas quoi, là, vous allez pouvoir appeler automatiquement les secours, par exemple ? Tout à fait. C'est une très bonne question. Si vous avez un choc, le choc détecté par le casque va déclencher l'intelligence vocale. Cette intelligence va vous parler, va vous demander si vous allez bien. Donc si vous répondez et que vous allez bien, il ne se passe rien. Elle va vous demander si vous voulez avoir de l'aide ou appeler les secours ou un proche. À ce moment-là, si vous dites oui, elle appelle un proche ou les secours. Si vous ne répondez pas, vous allez avoir un bruit très désagréable pour essayer de vous réveiller et le système appelle les secours tout seul. Comme une alarme, en fait ? Comme une alarme, tout simplement, comme les secours. Quand les secours arrivent sur un lieu d'accident, ils vous parlent jusqu'aux urgences. Donc voilà, on veut reproduire, en fait. Et donc, effectivement, on sera géolocalisé. Donc les secours seront exactement où il y a eu l'accident. C'est ça ? Oui, c'est ça. Kevin, il reste 40 secondes. Ce n'est pas tout neuf, Cosmo. Vous avez déjà quelques heures de vol. Oui. Vous l'avez éprouvé, testé, vous avez des retours aujourd'hui. Il a sauvé des vies, ce casque ? Non. Alors, on est toujours en prototypage. C'est vrai qu'on a beaucoup de retours. On a beaucoup d'avis positif. Toujours en prototypage. D'accord. Tout à fait. Vous n'êtes pas commercialisé ? Non. Nous cherchons des investisseurs. Et sur quoi ? Vous ne savez pas ? Non, on va dire 2020. Mais nous cherchons des investisseurs pour nous aider à aller à ce go-to-market, justement. Mais vous avez déjà fait le pricing, malgré tout. Oui, tout à fait. Et vous intégrez d'ailleurs le village Baïsé ici, en juin prochain. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On souhaite que ce casque arrive d'ici 2020. Voilà. Si vous êtes investisseur, ça vous intéresse. C'est le moment. Il n'y a plus que là. Allez-y. Sortez votre chéquier, les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.